Si les impressionnistes français ont reconnu Turner comme le plus important de leurs précurseurs, l'artiste préféré des Anglais au XIXe siècle est en fait George Stubbs, peintre par accident, qui doit son incroyable renommée à des tableaux de chevaux. Après Turner, les peintres anglais voient leur fibre romantique se diluer peu à peu dans le sirop sentimental et minutieux d'artistes comme David Wilkie et Edwin Lansir. C'est alors qu'en réaction, un groupe de jeunes peintres crée la confrérie pré-Raphaelite. Poussé tout à la fois par l'étouffant climat victorien et par le désir d'un retour aux sources, ses fondateurs se réclament du quattrocento italien, bizarrement imprégné de légendes celtiques et de poésie médiévale. Le chef de cette nouvelle école, Dante Gabriel Rossetti, est justement d'origine et de culture italienne. À ses côtés, John Ruskin, Holman Hunt et John Everett Millet sont vite rejoints par Edward Bernard Jones, William Morris et Ford Maddox Brown que ces œuvres teintées de préoccupations sociales placent toutefois à la marge du mouvement. À la lumière de la popularité actuelle des peintres pré-Raphaelite, on peut s'étonner de la durée de vie très courte de leur groupe, fondée en 1848 et dispersée dès 1855. Pourtant, si l'on observe la trajectoire de chacun, on voit qu'ils réussirent tous à garder quelque chose de leur enthousiasme premier, qu'il s'agisse de restituer paysages et objets avec une minutie digne de l'art du trompe-l'œil, de les choisir avec une rigueur toute archéologique, de les meubler, ou plutôt de les habiter, de personnages représentés dans une théâtralité de poèmes épiques. Rossetti est encore étudiant à la Royal Academy quand il crée la Confrérie pré-Raphaelite. Une anecdote plus pathétique que tragique résume assez bien ce que sa peinture peut avoir d'emphatique. Sur le cercueil de sa femme suicidée, Rossetti dépose solennellement ses poèmes de jeunesse. Sept ans plus tard, il fait exhumer le cercueil pour récupérer les poèmes et les publier. À son propos, Chesterton eut ces mots terribles. Rossetti ne doit son succès qu'à ses demi-réussis. Comme pour Rossetti, une anecdote un peu ridicule illustre bien le tempérament de Holman Hunt. Pour son bouc émissaire, il se rend en Palestine, plante une tente sur les bords de la Mère Morte, achète un bouc et doit le défendre, le fusil à la main contre des voleurs. John Evrec Millet n'est pas en reste. Pour son admirable Ophélie, il fait poser Elisabeth Sidal dans une baignoire d'eau chaude qui se refroidit peu à peu, jusqu'à devenir glaciale, la jeune femme contractant alors une pneumonie. Son père fera payer à Millet les factures du médecin. Durant toute sa carrière, William Morris ne peint qu'un seul tableau et quelques fresques, mais il fonde une firme spécialisée dans la conception et la fabrication de papier peint, de textile et de vitraux, qui continuent aujourd'hui d'exercer une grande influence dans le domaine des arts décoratifs et du design. Burne-Jones, justement, découvre la peinture à travers les œuvres de William Morris. Son esthétisme appuyé, aussi artificiel que celui de Rossetti, s'appuie sur quelques grands mythes classiques et des légendes médiévales oubliées. Mais certaines de ses toiles, par leur étrangeté, exercent tout de même une forte séduction. Pourquoi cette peinture littéraire à l'excès, franchement réactionnaire, nous attire-t-elle autant ? Au-delà de son imagerie savante, léchée, voire précieuse, qu'est-ce qui en fait le prix à nos yeux ? Regardez la fille aveugle de Millet, au symbolisme somme toute assez ridicule, si on le compare à celui d'un beucline, par exemple. On frise le chromo, pas si éloigné des bondieuseries sains-sulpiciennes. Un érotisme inconscient, peut-être. Regardez le mauvais berger de Hunt qui préfigure les romans fiévreux de Thomas Hardy, de Henry James ou de David Herbert Lawrence. Nous y sommes. Cette peinture faussement révolutionnaire nous annonce un autre bouleversement, véritablement révolutionnaire celui-là, la révolution d'une sexualité enfin libérée de la culpabilité, ou presque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?